Musique Hello à tous, je sors du film Jojo Rabbit et il est temps de faire une review avec vous. Jojo Rabbit est un film américano-allemand réalisé par Taika Waititi, sorti en 2019. Il s'agit d'une adaptation du roman Le siège en cage de Christine Lennens. En Allemagne, durant la seconde guerre mondiale, Johannes Jojo Bessler, âgé de 10 ans, est maltraitée par ses camarades alors qu'il participe à un camp des jeunesses hitlériennes. Incapable de tuer un lapin, il est traité de lâche et surnommé Jojo Rabbit. Il se console avec son ami imaginaire Adolf Hitler. Amoureux de la nation et grand partisan du Führer, il voit sa vie remise en cause lorsqu'il découvre que sa mère, Rosie, cache dans le grenier une jeune fille juive nommée Elsa. C'est un film réalisé par Taika Waititi avec Roman Griffin-Davis, Scarlett Johansson, Thomasine Mackenzie, Sam Rockwell, Rebelle Wilson et Taika Waititi dans le rôle de Hitler. Un sacré casting ! Et bien c'était un très bon film, ça m'a énormément fait penser à La vie est belle, dans l'esprit un peu univers pendant la guerre, quelque chose de positif. On essaie de montrer l'univers de la guerre d'une manière humoristique et plutôt décalée. C'est quand même assez varré, il faut le dire. Enfin, je trouve que c'est un film qui est osé, qui est osé et l'angle de cette approche de la guerre n'est pas novateur parce qu'il y a La vie est belle. Mais il n'y a pas eu des milliards de films avec cette approche-là, à part La vie est belle bien sûr, comme je viens de le dire. Et donc je trouve que c'est une approche qui vaut vraiment le coup. J'ai beaucoup mis aussi l'acting, notamment Scarlett Johansson qui est une scène à un moment donné où elle fait un double personnage, j'en dis pas plus, mais qui est assez jouissif. Pareil, celui qui fait le capitaine, il est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Celui qui fait Hitler, il est aussi très bon parce qu'il y a ce décalage toujours humoristique qui est toujours là et on passe du rire aux larmes. Moi je suis très fan de tout ce qui est comédie dramatique et là vraiment pour le coup j'étais servi parce que des fois c'est une scène dramatique et boum ! Il y a des petites virgules humoristiques qui permettent d'amener ailleurs et de faire en sorte qu'on ne passe pas complètement dans le drame. Et je trouve aussi un autre point positif, c'est la manière dont est amenée les choses. Je ne vais pas aller trop dans le détail pour ne pas spoiler, mais à un moment donné il suit un papillon pour arriver sur une scène un peu horrible. Et l'amener de cette manière-là, j'ai trouvé que c'était très ingénieux. Il y a beaucoup d'ingéniosité de mise en scène. La réelle est très ingénieuse. C'était vraiment top également. Je dirais dans mes points négatifs, c'est que j'ai du mal au début à rentrer dedans. J'ai du mal à rentrer dans cet univers qui est quand même très très particulier, très barré. L'autre côté négatif des fois, c'est aussi le côté réaliste des choses. Notamment vers la fin, au niveau de la guerre, tout ça. C'est un peu des fois tiré par les cheveux, la réaction des gens par rapport à cette guerre. Et un autre point négatif, c'est que des fois il y a des grosses ficelles. Un petit jeune qui s'en sort juste parce qu'il se prend une claque et il enlève son manteau. C'est un petit peu juste juste. Voilà. Mais en tout cas, je passe un très très bon moment. Là, je vais devoir de manière à arrêter ma review parce qu'il y a le cinéma qui ferme. Je suis à la dernière heure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, je vous encourage à le voir parce qu'il a le mérite d'être vu. Parce qu'il est original. Ça change de couleur tout le temps, il n'y a plus rien. On lit à peine le UGC. Donc, il est vraiment temps pour moi de finir cette review. En plus, il pleut dehors. Donc, tout ce que je peux lui dire, je vais lui donner une note. Donc, je suis toujours à chaud. Donc, je vais lui donner une note. Allez, de 7,5 sur 10. Parce que ça ne vaut pas, la vie est belle. Mais il est intéressant. Donc, 7,5 sur 10, je pense que ça correspond à ce que j'ai vu. Et je vous encourage vraiment à aller le voir parce qu'il est vraiment sympa. Même si c'est un sujet. Les points négatifs aussi, c'est vu, revu, revu, revu. Le côté de la guerre, tout ça. Je trouve que c'est vraiment le voir à travers les yeux des enfants. Je n'ai pas moi qui vais dire le contraire. C'est vraiment top. Alors, je vous encourage à aller le voir une huitième fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada